Bon le yop, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ouais ? Tu dois jouer Eniripsa. Ah non non, c'est mort, j'ai une tête de mule à soin ! Attends, attends. Quoi ? Avec une baguette dragueuse. Ah, bah fallait le dire plus tôt ! Bonjour à tous, c'est Team Tobias, et aujourd'hui dans cette vidéo, on va jouer un Eniripsa débile, extrêmement puissant, au contact. Alors au contact, mais pas que, étant donné que je vais jouer avec les bots de classe qui me désactivent la ligne de vue du sort mot turbulent et qui me permet de mettre des petites claques à distance à travers les murs. Mon objectif est donc très simple, taper les adversaires à distance et profiter du soin de l'Eniripsa pour tenir cette distance, puis profiter d'énormes coups de baguette une fois au contact. Pour ce qui est du stuff, je vais être honnête avec vous, ça a été un des plus complexes que j'ai dû faire sur la chaîne depuis un long moment. Parce que le problème, c'est que les bots de classe m'empêchent d'avoir des très gros bonus panneaux, mais qu'en plus, il me faut de la portée, des dommages critiques et beaucoup de coups critiques. Ça m'a fait dépenser 40 millions, on va voir si ça vaut le coup. Allez, trêve de blabla. Passons combat, si cet Eniripsa vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. Et c'est parti directement pour les combats. Alors si c'est un fou de feu, ça va être compliqué. Salut YouTube, on est contre un FECA, et on va le taper tout de suite en fait. Ce que je disais, c'est que FECA... Alors attendez, on tape tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5... Bon, c'est pas grave, on va pas le taper tout de suite. Je vais mettre mon Apino un peu loin quand même, histoire que je ne l'invoque pas si besoin, mais je n'ai pas envie qu'il y ait des zones un peu trop clientes. Je ne pourrais pas le toucher malheureusement, tant pis. Tant pis, tant pis, on va quand même bien se booster. Je ne vais pas me booster en puissance, parce que pour l'instant, ça ne me baut pas le coup. Et surtout, en fait, ce que j'ai essayé de vous dire, c'est que... Je vais plutôt le mettre là. Ça ne me dérange pas qu'il vienne ici, je vais le bloquer dans cette partie de la map. C'est que j'ai le mode défendu, qui permet de debuff de 2 tours. C'est un des rares sortes qu'on peut utiliser 2 fois pour debuff de 2 tours quelqu'un. Et donc, s'il se met des armures, il va prendre très très cher. Alors problématique, qu'on vient de voir, c'est qu'il vient de mettre un aveuglement, et que je crois que... C'est un petit crat... Ah, vous savez ce que c'est, hein. C'est un petit crat, un petit FECA... Rête au contact. Ceci dit, vu qu'on se régène, je pense qu'on gagne, mais j'ai un doute. C'est surtout que c'est du rompige gameplay, ça, comme on l'appelle dans le métier. Je vais être obligé de reculer, et je vais une boost puissance, du coup. Parce que vu qu'il nous a montré qu'il tapait uniquement au contact, et que ce n'est pas du tacle d'un mode R, ou quoi que ce soit, on ne va pas se casser la tête. On va le forcer à TP. Non, j'aimerais bien avoir... J'ai essayé de poser des fioles là où ça me permettrait d'avoir des zones avec la moitié au tourbillant. Et c'est pas cool, hein, c'est pas cool. Malheureusement, je ne peux pas faire d'autre chose. Ça ne sert à rien de taper, ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit. Je vais plutôt me barrer par ici. On va venir me chercher. Rempart, ok. Hé, attendez, j'aime bien, je peux le debuff, là, je peux le debuff, donc c'est bon. En plus, il rempart bouclé FECA, bah c'est parti. Par contre, je vais vraiment me faire tacler de l'espace, hein, juste après. J'espère que vous êtes prêts. C'est tellement tentant, en fait, de virer tous les shields d'un FECA d'un coup que je vais le faire. Allez, hop. On perd son shield, monsieur. On perd son shield. Moins 600. Ah oui, par contre, je ne t'ai pas dit... Moins 1000. En fait, je ne t'ai pas dit... Moins 1000. Incroyable. C'est vrai que ça fait plaisir avec un FECA. Bon, il se boit avec... Oh, pinaise, il a pris tellement... Le gars était rempart bouclé FECA. Il s'est pris du moins 2700, voire un peu plus de 1800. Écoute, c'est l'occasion de dire bonjour. Bon, le gravita, plus de PA, vas-y, fais ton travail. Écoutez, je vous laisse faire votre travail, monsieur, c'est normal. C'est compréhensible. Allez-y. Vous pouvez. Pas de problème. Pourquoi je suis des tacles ? Ah, c'est le bug de tacle, encore. C'est le bug de tacle, je crois, parce que je n'esquive pas ce tacle. Par contre, c'est un peu bête, ça. Bon, je pense que c'est bugué, voilà. C'est bugué. Oh oui, je peux me déplacer jusque-là, oui, bien sûr. Mais du coup, je peux être mon secret, bro. Et là, c'est terminé, je pense. Je dis, PA, assez pour remettre pas de crit. Bon, c'est-à-dire, on a 76% de crit. Il fallait que ça arrive. Voilà, double nos crit. Mais on est loin. Il faut un PM en plus. Et c'est relou d'avoir un PM en plus. Car il faut qu'il dise 3 PR, et c'est chiant. Donc, ça va. Quel plaisir, ce petit tour. Voilà, mais dans mes veines, ce tour. Vraiment. Surtout contre un mec retrait, franchement, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on peut faire, là, de spécifique, mis à part le taper ? Ok, donc, il vaut plutôt lui mettre une flamiche, d'abord, ou plutôt un coup de baguette dragueuf. Il va fuir un peu, mais est-ce que c'est pas son arrêt de mort, là ? Attendez, je crois qu'on a signé son arrêt de mort, regardez. Un coup. Moins 300. Un deuxième coup. Je ne crit pas, c'est le festival du no crit, mais bon. Malgré le festival du no crit, ça va être une victoire avec un tout incroyable. On est contre un Nekaflip. Il a 20% de résistance R, ça, ça nous plaît, clairement. Et on va directement se lancer avec notre petit mot d'amitié. Alors, contre un Nekaflip, je pense qu'on peut se booster direct. Voilà, genre, je fais peut-être, peut-être que je prends des risques, mais je vais me booster direct, parce qu'il doit avancer, le monsieur. Il doit avancer, donc on va faire ça. On va se mettre une petite maîtrise et un mot de régénération. Donc, tout va bien. Ok. Tout est bien placé. Et souvent, en fait, les Zeny sont tellement, tellement, genre, sous-estimés que, voilà, les gens, ils s'en ont rien à faire. Ils arrivent, ils avancent, ils s'en foutent. Ça me fume. À chaque fois. À chaque fois. On va jouer mot-turbillonnant, je pense. Le truc, c'est que, du coup, on va jouer mot-turbillonnant, un turbulent et deux coups de cac. Non, tu mets pas là, par contre. Avance. Mais, ça me fume. Non, franchement, il me fume. C'est pas possible. Non, mais gros, je sais que je suis un Enni, mais respecte-moi, bordel. On va le forcer à me respecter, un peu. J'ai 14 PA, du coup. Ok. Vas-y, vas-y, vas-y. Tiens. Allez, moins 1140. Moins 1092. Moi, j'en veux plus. Tu rends compte ça. Moins 1200. Moins 800. Tu viens de lui, tu vois, 4000. En même temps, respecte-moi deux secondes, quoi. Non, mais un peu de respect, monsieur. Un peu de respect. Le cas, il avance tout droit, genre sans l'île de l'île. Il faut arrêter les conneries, là. J'aimerais un peu de respect, s'il vous plaît. Par contre, il me tape. Ah oui. Ah oui, d'accord. C'est le combat des débiles, je vois, ça. Même si il se contrecoule à l'année future. C'est terminé. Oui, ah oui, d'accord. Ah oui. Ah oui, je ne m'attendais clairement pas à faire ce type de combat. Mais oui, mais gros, si tu veux passer ça, c'est bien. Il faut rester derrière un mur, quand même, genre. Incroyable comme combat. Il nous aura tué trop de tours. Ecoutez, je pense qu'il n'y a pas de combat qui me rend plus heureux sur cette terre que des gens qui essayent de mettre des gros dégâts. Genre, très sincèrement, il n'y a aucun combat qui me fait autant plaisir qu'un mec qui essaye de jouer à un éca épais maudite. J'aurais bien aimé que ça crite. Peut-être que le seigneur nous tuait si ça crite. Je ne sais plus combien de points de vie j'avais après son tour. 600, donc j'avais encore 3000 points de vie. Ah, ça nous tuait peut-être. Avec le tour rien à moins 1100, franchement, ça nous tuait peut-être. Mais c'est nos dégâts qui avons prévalu. Voilà. Et je suis en train de me dire, mais c'est de moi qui l'a sous-estimé au final. Parce que s'il me tuait, c'est fini. Voilà, contre un Fekka. On va pouvoir lui retirer des petits buffs, ça va être sympa et tout. Mais j'ai peur que sur cette map, avoir l'initiative n'est pas trop en notre faveur. Enfin, je vais mettre ici, du coup. Me booster, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Donc on va plutôt se mettre une maîtrise d'arbre, on va faire un truc comme ça. C'est très bien, c'est très bien comme tour. Pas besoin de se casser plus la tête. Je n'ai pas invoqué de fioles, dans la mesure où je pense que dans cette partie de la map, je n'en aurais littéralement jamais besoin. Par contre, là, maintenant, c'est cool. Où est le placer le Fekka, c'est cool. Et regardez les dégâts qu'on lui met. C'est sympa, vraiment. Tape très fort. C'est cool. Il y a moins de 60 trécrites en même temps, tu m'étonnes. Je vais l'attaquer. En fait, le truc, c'est qu'on ne va pas se casser la tête. On va lui faire perdre des points de billes. En plus, il a mis son sort qui est fortification, donc ça dure pendant 3 tours. Ça ne servira à rien d'aller lui rocher dessus comme un dingue. Et je vais me booster maintenant, mais après avoir tapé, ce serait débile. Je pense qu'on va plutôt, surtout, au mode régénération. En fait, se booster, on va peut-être booster ce tour-ci, je ne sais pas. J'ai un doute. C'est vrai que c'était intéressant, mais il y a un monde où il ne vient pas, en fait. Ok, je suis en largement. Je vais me booster. Voilà, tant pis. Oh, c'est du d'agricole, d'accord. D'accord, d'accord. Eh bien, écoutez, monsieur, on arrive et... Je suis désolé, mais on n'accepte pas les... On n'accepte pas les boucliers ici, monsieur. Désolé, monsieur, on n'accepte pas les boucliers. Enfin, on n'a pas crit. Alors, ça, c'est vraiment relou. Est-ce que mon Lapino peut se mettre à mon contact, STP ? STP, tu ne veux pas te mettre à mon contact ? C'était pas très Dopuprof en série, tout ça. Ok, il me ramène avec une flamme. Et double coup de cac, qui fait très mal ! Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 m'est-ce pas ? On va se défendre. Moins 1000. Moins 1000 ! Est-ce que... On peut le tuer ? Attends, on peut le tuer, je pense. Allez, petit crit. On a combien de chances de crit ? Franchement, avec ça, on a 76%, c'est bon. C'est gagné, c'est donné. C'est donné ! C'est donné ! La petite game en deux minutes ! Oh, je suis deg. J'aurais dû me... J'avoue que j'étais un peu thrillé. J'étais un peu thrillé, je me suis dit, il ne viendra pas. Le fait que je... En même temps, je tapais à distance. J'aurais pas du l'être. J'aurais pas du l'être. En train de nuper en match, on va pouvoir lui mettre des petites patates tout de suite. On va mettre notre Lapino. Et écoutez, c'est trop bien, parce qu'on va repasser à 10 PA. Et donc, c'est tout pile de columettes. Petit mot turbulent, petit mot turbulent, et puis ensuite, le mot tourbillonnant pour lui avoir mis sa crée pression. Alors, on aurait pu avancer un petit peu moins et mettre ici, puis me décaler de par là. C'est effectivement ce qui aurait dû être fait. Mais j'avoue que j'ai été un peu touché par l'envie de casser la gueule de l'Ubermaid. Voilà, désolé. Désolé, trop de passion. Trop de passion ici. Bon, le problème, c'est qu'il est full air. Donc, s'il me vole de la J, je ne vais pas être content. Et donc, je ne suis pas content. Mais ce n'est pas grave. On a des dommages critiques qui sont avec nous. Ah oui, bouclier et tout. Ah oui, d'accord. Ok. Ok. Non, mais vas-y, vole-moi le plus. Ah oui, non, ça va. Maintenant, il gagne de la J, mais il ne m'en vole plus, je crois. Ok, ok. Bah, vas-y, mets-toi bien. Franchement, fais comme chez toi, pas toi. Vas-y, vas-y. On va devoir lui mettre quelques dégâts. Je suis désolé, ce ne sera pas très impressionnant. Mais bon, on est obligé. Top. Allez, hop. Moins 500. Moins 600. Et ensuite, le truc, c'est qu'il faut quand même que je me régène. Il faut quand même que je me régène. Mais ce que je peux faire, c'est mettre un mot turbulent. Ça va lui voler des points de vie, donc c'est cool. Et en plus de ça, je peux mettre 500 de shield. Je ne vais pas explorer la puissance avec mon lapinot parce que c'est suffisant. J'ai le soin du lapinot, 500 de shield, c'est bien. Et surtout, si lui, là, ne fait rien, il va juste taper comme un débile. Je veux le butte, en fait. Il a 1600 points de vie. Il a moins 6% de résistance. Et voilà, je le butte. Et lui, il essaye de me goûter. Et ce n'est pas passé loin, what the fuck ? Ce n'est pas passé loin, mon poteau, mais c'est terminé pour toi. Sauf si je ne crée pas, ça peut arriver. Ça peut arriver si je crée... Ah, quoique, attendez. Je dis ça, mais mes dégâts, là, ils sont où, mes dégâts ? Ils sont où, mes dégâts ? Bon, ils sont là ? Non, ils ne sont pas là, mes dégâts. Mais what the fuck ? Mais pourquoi ? Attends, pourquoi il ne prend rien, là ? Il n'a pas du tout moins 6% de résistance. Mais non, mais c'est... Non, mais c'est full buggé. C'est buggé, en fait. Bon, bah, du coup, si c'est buggé... Ouais, le bug marche aussi, là-dessus. Même s'il m'a volé mes stats, c'est pas... Le souci, c'est pas le fait qu'il m'ait volé mes stats. C'est qu'en fait, logiquement, là, il est censé avoir... Parce que je voyais moins 6. Mais il n'a pas moins 6 du tout. Il avait 25 moins 20, donc il avait 5 de résistance plus. C'est juste que... Il y a toujours le bug des affichages. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, moi, j'étais parti. Bah, moins 6, je le bute. Mais non, il n'avait pas du tout moins 6. Il avait 19 plus 5%. Donc, du coup, il avait 26%. Et oui. Bon, après, est-ce que je le bute ? Est-ce que je le bute pas ? Je vais vous dire, maintenant... La réponse, elle est... Elle est peut-être vite répondue, si je crit. Allez, dis-moi qu'elle a vite répondue, la réponse. Dis-moi qu'elle a vite répondue ! Oui, elle a vite répondue, la réponse ! Et c'est gagné ! Par contre, vraiment, Kirek, ce bug... C'est tout con, mais c'est vrai que j'aurais dû faire attention. Mais je me suis dit, bon... Allez, c'est crédible. Vraiment, enfin... C'est voilà, c'est relou. Disons que tous les bugs qu'il y a sur Dofus, en ce moment, c'est vraiment relou parce que ça crée des situations un peu chiantes, quoi. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le mot sur le manque dans les commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.